Bonjour à tous, je m'appelle Mathilde Gros, j'ai 21 ans et je pratique le cyclisme sur piste depuis maintenant 6 ans. Je suis au Centre Olympique à Paris, dans les Yvelines, et je pratique plus précisément le sprint et le kérine. J'ai débuté par le basket à l'âge de 4 ans, c'était devenu une passion. J'ai bifurqué dans le vélo vraiment par hasard en montant sur un wide bike, donc c'est un vélo d'appartement qui est un peu plus poussé, qui calcule les watts, la puissance, etc. Donc je suis montée dessus pour rigoler, j'ai fait des watts assez impressionnants pour mon âge, et de là on m'a bifurqué dans le cyclisme sur piste, donc en 2014. A partir de là, j'ai été triple championne du monde junior, triple championne d'Europe junior, championne de France du 500 mètres, de la vitesse individuelle et du kérine en 2019. Et chez les élites, j'ai été double championne d'Europe 2018 et 2019 de kérine, et médaillée de bronze en vitesse au Mondiaux en 2019. C'est un univers assez particulier parce que c'est un univers très très masculin. Encore avant cet été, j'étais la seule féminine dans un groupe de 10 athlètes, donc j'étais la seule femme avec 9 hommes. Et là, à la rentrée, 3 nouvelles filles ont intégré le pôle, donc nous sommes 4 maintenant. Mais voilà, dans la fédération, très très peu de jeunes filles pratiquent le cyclisme sur piste, et je trouve cela très très dommage parce que c'est un sport incroyable que pas beaucoup de personnes connaissent malheureusement. Mais voilà, donc c'est pour ça que c'est important pour moi de soutenir cette cause, l'engagement des femmes pour le sport et que vraiment elles n'aient pas peur d'oser, de croire en elles et de dépasser leurs limites, de ne pas avoir peur des préjugés aussi. Voilà, maintenant ça fait 6 ans que je fais du cyclisme et c'est vrai que j'étais souvent la seule féminine assez régulièrement lors de compétitions. Sinon, on était 2 parfois, voire 3 maximum, donc c'était assez compliqué des fois. Mais voilà, mon but c'est que des jeunes filles osent et montent sur la piste et surtout qu'elles n'aient pas peur en fait de se retrouver qu'avec des garçons parce qu'au fur et à mesure, si toutes les filles dans plein de sports minoritaires montrent l'exemple, je suis sûre qu'il y aura plus de femmes qui pratiqueront du sport et pourquoi pas du cyclisme sur piste en sprint. Donc voilà, mon but c'est vraiment de faire émanciper ce sport pour les femmes et qu'elles s'émancipent aussi et qu'elles croient en elles et qu'elles croient en leurs rêves. Donc c'est mon but et puis j'espère en tout cas porter les couleurs hauts de la France aux prochains Jeux de Tokyo qui ont été déplacés à cet été avec le Covid. Donc voilà, j'espère que j'irai le plus loin possible au JO. Et donc voilà, prenez soin de vous surtout, faites attention, continuez à faire les gestes barrières et j'espère à bientôt, pourquoi pas en vrai.